hello hello bonjour bonjour me revoilà voilà voilà nous sommes début avril donc je tourne cette vidéo début avril le 3 je crois et donc je voulais vous vous montrer un partenariat que je viens d'avoir alors je vais essayer je ne sais pas du tout ce que ça va donner donc je voulais vous montrer déjà le colis que j'ai reçu et c'est un partenariat qui est avec la boutique cross stitch donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos en dessous de cette vidéo et donc vous donc ça pourra intéresser certaines alors comme je vous ai dit pour l'instant ce sera qu'une présentation des produits je vais essayer de faire quelque chose avec ça si ma vue me le permet et donc voir c'est complètement une découverte donc du coup il s'agit d'une boutique donc je vais vous en parler un petit peu plus on va commencer le déballage donc j'ai reçu ce colis voilà donc je vous montre pas l'autre côté parce que c'est l'étiquette voilà donc je n'ai pas pour l'instant ouverte donc ça est vraiment la découverte ensemble donc je vais vous basculer sur le bureau pour justement vous montrer tout ça alors ça fait un petit peu de bruit l'emballage je suis isolé soit on fait en dehors de la caméra je vais ouvrir le colis je vais découvrir ce qu'il y a dedans donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur je mets ça de côté voilà donc c'est une boutique de broderie en fait donc du coup très joli j'adore les tenders donc je vais vous montrer ça donc très bien emballé en tout cas tout est très très bien emballé il ya donc ça c'est pas du colis c'est ce qui est resté sur mon bureau donc on va commencer par le premier donc je vous mettrai tous les liens les liens de la boutique en dessous de la vidéo mais aussi tous les liens des produits que j'ai choisi donc vous pouvez aller parcourir cette boutique il ya des choses très intéressantes donc il y a beaucoup de broderie mais il ya également du diamant painting donc on va découvrir ça donc je vous montre déjà ce sont des kits donc tout est dedans pour faire le projet donc c'est plutôt pas mal donc là c'est le thème du panda je vous approche donc voilà DIY et la boutique cross stitch donc c'est cross il ya trois s stitch donc le colis est quand même arrivé assez rapidement après avoir choisi mes produits pour l'instant je vous montre les kits donc j'ai pris celui ci je ne serai pas étonné voilà donc c'est les petites gorgeous je ne savais pas trop quoi prendre je voulais pas prendre des choses trop compliquées comme c'est vraiment mes premiers projets donc je me suis dit j'allais essayer et on verra bien donc ensuite ici on a dans une belle pochette transparente j'adore les petits cavaliers king charles voilà pour celui là pas comment retrouver déjà les dessins sont un l'air très sympa celui là on va aller dans une super pochette donc ça c'est bien vous voyez on a tous les échevettes tous les donc en plus ici on a l'organisateur super on va commencer par voir celui là allez ce que vous en pensez j'espère que vous vous portez bien en tout cas c'est bien fermé alors je mets ça sur le côté donc on va commencer voilà d'accord c'est comme ça en fait d'accord je vais commencer par vous montrer peut-être la toile donc le canevas en fait pour broder donc apparemment il ya des instructions à l'intérieur comme c'est joli alors bien sûr c'est marqué en chinois ça vient de chine c'est très épais au niveau du 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 canevas de la de la toile je sais pas en quoi c'est fait quoi que c'est fait en coton en tout cas les échevettes je sais que c'est en coton et je vous montre ce que ça donne regardez je sais pas qu'est ce que vous en pensez donc il n'y a pas trop trop de couleurs donc je vais pouvoir je vais pouvoir tu t'allumes voilà je vais pouvoir essayer donc un petit chien avec sa vienne à tricoter trop trop joli je sais pas ce que vous en pensez donc ici à ce niveau là on a les codes c'est où que j'ai vu ça ok un quadrillage ce qui est bien c'est qu'il ya un quadrillage donc si je pense un guide pour nous pour nous aider donc on va voir moi je suis vraiment novice là dedans voilà et ici on a en bas le code couleurs les codes couleurs avec les échevettes donc chaque fois que vous faites votre projet en fait je crois qu'il faut ranger toutes les toutes les donc vous avez une réglette ici il ya les petites aiguilles donc dans chaque projet il ya les échevettes alors il y aura peut-être pas le support comme ça je sais pas on va découvrir tout à l'heure et donc vous avez toutes les couleurs du projet ici avec des numéros donc avec les petites aiguilles des petites aiguilles de broderie donc c'est des aiguilles pour la broderie c'est peut-être des aiguilles à coudre mais je ne pense pas c'est comme des aiguilles plus large au niveau du du chat voilà c'est nous voilà je vais je vais pas les sortir parce que j'ai pas envie de les perdre je vais essayer de vous montrer ça tout près donc en fait elles ont des comme des insertions pour le pour le fil est quand même assez large donc moi je me sers de quand je fais de la couture par exemple je me sers de comment dire de dans fil aiguille tout toutes ces méthodes quoi parce que sinon je n'arrive pas du tout en fil et les aiguilles voilà donc faut pas que soit trop fin je me suis dit comme ça sont des échevettes donc c'est en coton c'est très très sympa donc apparemment on peut prendre un fil par un fil donc du coup il ya le nombre de fils correspondant au projet j'imagine qu'il ya ce qu'il faut voir un peu plus pour justement voilà donc ça ce sont les échevettes ce qu'on appelle les échevettes voilà ensuite dedans on a alors on a les explications alors est ce qu'elles vont être en français sinon va falloir traduire instruction apparemment c'est tout en anglais donc il va falloir faire de la traduction donc après on peut s'en inspirer une autre page ça c'est donc la présentation du produit donc forcément c'est marqué en chinois mais ça peut être tout à fait un guide aussi pour les couleurs pour tout ça quoi pour voir un peu le projet l'avancement de votre projet si vous êtes dans le bon ou pas voilà donc c'est plutôt pas mal c'est je suis quand même contente de deux à ici encore d'autres choses donc on nous montre d'accord en fait il ya les lettres où ça correspond d'accord ça correspond en fait vous avez projet ici donc avec le petit chien puisque c'est projet du petit chien avec sa boule de laine et ensuite ici vous avez le tableau en fait le tableau qui répertorie sur vous savez le support des chevettes je sais pas comment ça s'appelle ça et donc du coup vous avez par exemple celui qui correspond au numéro 1 ici le numéro 1 attendez je vais prendre ma loupe parce que je commence numéro un correspond à la lettre s et au p310 sur les chevettes p310 donc là comme c'est déjà prérangé c'est super mais peut-être que des fois ce sera pas prérangé donc l'imprimé quand même relativement grand je vais rallumer ma lampe parce que j'y vois pas bien voilà donc comme ça on va mieux voir les choses donc par exemple pour le p1 alors j'espère que ce sera pas trop fastidieux pour moi le p1 donc il ya différentes couleurs peut-être qu'il faudra que je répertorie d'abord les les chevettes pour pouvoir réaliser le projet donc par exemple d'accord en fait sur le sur chaque croix il est marqué la lettre en fait je sais pas si vous pourrez voir dans la loupe je vais vous montrer tout près donc il a marqué dans les petites dans les petites cases et marquer tous les chiffres donc faut pas se tromper en fait c'est assez je trouve que c'est relativement fastidieux mais je vais essayer pourquoi pas avec ma loupe je vais essayer on verra bien si j'y parviens ou pas voilà donc par exemple le s c'est le 01 donc à mon avis le s le s voilà sont les yeux par exemple là ici vous voyez des yeux la pupille c'est la lettre s voilà on voit mieux là voilà donc dans la couleur sombre qui correspond bien à l'échevette numéro 1 qui est ici voilà donc après dans quel sens on va je ne sais pas est ce qu'on a des indications en fait je pense qu'il faut aller de point en point et on essaye de combler en fait la toile écoutez voilà on verra donc ce sont des projets pourquoi pas j'ai hésité avec ce partenariat mais je me dis mais pourquoi pas ça peut être intéressant peut être très sympa donc j'ai envie d'essayer voilà donc je me lance toujours des défis pour essayer et donc ça c'est la notice d'utilisation donc elle est en anglais mais ça peut quand même nous aider pour faire la création bon il faut faire un petit travail de traduction peut-être avant pourquoi pas et après une fois qu'on a compris le système après je pense que c'est c'est pour tous la même chose quoi voilà donc c'est plutôt pas mal je trouve après ben on verra ce que ça donne donc je vais remettre ça là dedans en tout cas c'était très bien emballé de la séance youtube un pochette avec donc le projet à l'intérieur les échevettes donc c'est des échevettes en coton ça c'est sûr et avec le canevas donc le travail à broder donc c'est relativement épais sur celui là donc je pense que les petits carreaux tout ça ça va bien nous aider il ya des guides et marqué 18 donc ça doit correspondre au truc 18 ça correspond à quoi le 18 donc c'est la couleur comme ça c'est la couleur naturelle je sais pas trop ce que c'est comme couleur voilà donc ben voilà faut d'abord faire un petit classement et puis ensuite tout est indiqué sur le projet c'est pas mal voilà ensuite on peut l'encadrer dans un tableau c'est plutôt sympa donc voilà je me suis dit ben on va essayer on va tenter pas qu'est ce que vous en pensez voilà ça peut être une bonne idée je vous invite à aller voir leur site donc ici vous avez la reprise du code comme ça donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la grande planche donc là on reprend toutes les couleurs ainsi que les lettres du projet voilà c'est très sympa j'aime bien je trouve ça très bien d'avoir eu le la pochette moi je vais mettre directement dedans pour mettre au papier ça sert à rien de côté voilà pour celui ci ensuite ce petit chien donc il ya leur référence produit là aussi c'est la référence interne mais voilà si vous voulez faire le flash code pourquoi pas voilà pour aller voir les produits de cette boutique ensuite j'ai choisi ce modèle là au niveau des prix j'ai trouvé qu'ils étaient quand même assez attractif excusez moi celui là fait un peu plus de bruit je vais juste défaire alors je sais pas pourquoi c'est emballé dans un paquet plus bruyant ça vient peut-être pas de la même du même fournisseur et donc vous avez aussi le flash code voilà donc j'avais le temps de faire le screenshot pareil donc ici c'est bien parce qu'à chaque projet apparemment ils ont classé les échevettes ça c'est super moi j'ai pris des petites débutants j'ai pas pris des trucs trop fin et encore que c'est c'est quand même pas mal pour débuter donc on appareille le projet je sais pas pourquoi celui là n'est pas emballé voilà donc ici on a les aiguilles je vais regarder ça franchement c'est tout bien emballé dans les petits paquets tout ça c'est vraiment très très bien fait très sympa voilà donc ici on a une sorte de de bague et je pense que c'est pour pousser l'aiguille on a quand même beaucoup d'aiguilles donc ça ça c'est pour comme un des pour pousser l'aiguille je pense voilà ensuite ça c'est un un support pour pouvoir mettre le vous savez pour pouvoir enrouler les chevettes quand vous l'utilisez pour pas que ça fasse trop long en fils et vous pouvez la bloquer là avec le petit le petit arrêtoir ici voilà vous mettez vous insérez votre fil dedans et hop ça ne bouge plus peut être bien pour pas emmêler les ficelles ensuite on a un petit un petit porte aiguille donc ce qui est bien sont pas trop grande elles sont un petit peu épaisse ça ça me convient donc il y en a plusieurs des fois que l'on casserait les aiguilles ou que l'on fait plusieurs plusieurs choses et ici j'ai vu quelque chose où on pouvait je crois qu'on peut enfiler l'aiguille avec ça mais je ne sais pas comment on fait que je que je vois peut-être des tutos pour savoir qu'est ce qu'on fait avec ça c'est comme un espèce de petit parapluie je dirais voilà comme ça et donc je sais pas du tout à quoi ça sert s'il y en a qui savent faire de la broderie ben je serais contente d'avoir en dessous les commentaires pour pour voir qu'est ce qu'on fait avec ça et ici donc je vais vous montrer la petite aiguille le chat il est quand même intéressant je vous montre le chat le chat c'est la partie où on enfile l'aiguille et apparemment celui là je crois qu'on peut enfiler on verra je ne sais pas des fois il suffit de mettre son échevette comme ça et d'enfiler dans l'aiguille donc c'est pas très compliqué voilà donc je vais le remettre sur son petit support voilà hop et hop voilà donc ça c'est un support d'aiguille je vous montre comme ça alors c'est une petite boule c'est quand même relativement fin donc je vous montre comme ça voilà sont des aiguilles tout simplement les aiguilles à broder par contre c'est pas tout à fait la même chose que les aiguilles ordinaires sont un peu plus grosse au niveau du chat parce qu'il faut en même temps que le fil passe mais aussi que je le remets dans son support pour ne pas perdre les éléments donc c'est bien on a des petits paquets tout ça c'est parfait celui-ci il est un petit peu tordue mais on va le replatir voilà donc je pense que j'ai rien oublié il y avait petite année voilà donc j'espère que ben ça vous plaît ma petite vidéo vous plaît au niveau de la présentation de ces produits donc bien sûr je vais je vais le faire en réalisation je vous montrerai peut-être au fur et à mesure quand je vais commencer un projet et puis pour vous montrer un petit peu l'avancement voir si j'y parviens ou pas et sinon ben je l'offrirai à quelqu'un qui fait la broderie voilà donc ici on a c'est un cadre un peu plus grand donc on a les petites filles ici donc les petites gorgeous voilà donc ça peut être très intéressant à réaliser celui là il n'a pas trop trop de couleurs par contre les couleurs sont assez claires mais toujours pareil on a donc le les codes couleurs ici sur le côté mais je pense qu'il faut avoir utilisé le papier et puis en même temps noté un petit peu vous avez le guide donc ce que j'aime bien c'est qu'il ya le quadrillage en dessous c'est pour moi c'est un bon un bon un bon repère et en fait voilà donc les dessins sont relativement grands donc ça demande pas trop trop de précisions par rapport aux petits chiens il ya beaucoup plus de couleurs donc on verra peut-être celui ci je le commencerai en premier et gorgeous en verra donc ça peut être sympa il fait donc je vais vous dire la dimension je ne vous ai pas dit la dimension du petit chien je vais vous le dire maintenant comme ça c'est fait petit bouton un peu dur à faire j'espère que ça tiendra dans le temps alors pour le petit chien la dimension je vous donne la dimension du cadre intérieur donc celui ci il fait 24 donc ça veut dire d'un bout à l'autre du projet 24 et comme c'est un carré je pense que c'est pareil dans l'autre sens non il fait 26 c'est rectangulaire voilà 24 sur 26 est ce qu'ils le mettent quelque part je l'ai pas vu 24 sur 26 là il ya des dimensions mais mais je ne vois pas bien voilà donc très joli j'aime beaucoup les dessins sont vraiment beau les couleurs en l'air belle donc après je ferai valider alors j'ai dit pour les gorgeous ça c'est le truc du petit chien excusez moi je vais remettre les pides et chevettes à l'intérieur je me disais aussi manquer quelque chose attention à ce que ça se mélange pas trop donc il vaut mieux ranger comme ça pour le porte les chevettes je sais pas comment ça s'appelle ça sûrement un nom je suis vraiment débutant dans le truc donc voilà je me dis que ça peut être vraiment sympa donc pour les gorgeous la mesure alors la mesure la mesure 24 environ 24 24 ennemis on dirait 24,3 pour être exact 24,3 sur alors on va mettre en deux fois alors sur 30 30 35 voilà 35 sur j'ai dit tout à l'heure 24 virgule non c'était bien 24 voilà 24 sur 35 donc c'est plus grand que le chien voilà donc je vous remontre un petit peu la gorgeous je me mets là et puis donc il m'est pareil donc il y en a le cadre explicatif ce qui est bien c'est quand même que ça soit écrit assez gros sur celui ci et par contre au niveau des instructions c'est tout petit alors instruction for cross stitch cross stitch ça doit être la broderie pour faire l'ouvrage donc celui ci va falloir que je me la grandisse voilà comment ça fait en tout cas il ya bien toutes les explications je trouve que c'est pas mal du tout donc ça c'est le projet une fois terminée donc ici vous avez les explications donc je pense que c'est en anglais pareil alors vraiment la grandir ouais c'est ça c'est toujours en anglais bon au moins il faut servir des traducteurs voilà on a quand même des éléments aujourd'hui pour traduire de façon rapide et ici vous avez donc le le projet avec les couleurs voilà le tableau explicatif en tout cas il ya vraiment tout pour pour faciliter le travail quand même donc je trouve que c'est pas mal voilà donc ça c'est gorgeous le dessin à l'air un peu un peu flou c'est flou mais est ce que ça va être flou après forcément comment donc après vous avez dans la poche ici toutes les échevettes il ya du boulot il ya du monde donc il ya des petites échevettes en plus apparemment donc vous voyez ça se présente comme ça une échevette voilà donc vous pouvez trouver des lots d'échevettes aussi sur le site s'il vous manque une couleur ou des choses comme ça gardez surtout bien les petits papiers de référence sur les produits ça vous permet vraiment de commander le même produit voilà donc déjà il faut pas que tout ça se mélange voilà comme ça nous faut bien bien l'emballer donc ici c'est en c'est des sortes de papier carton vous voyez on a toutes les couleurs avec les numéros tout est prêt rangé comme il faut donc ça déjà c'est un super travail quand on est débutant parce que effectivement après il faut pouvoir donc après quand vous prenez pour broder ben vous prenez un brin comme ça donc vous avez tous les brins ici et vous en prenez un que vous mettez dans votre aiguille et puis après vous montez le projet voilà moi j'ai déjà fait du canevas quand j'étais plus jeune il ya celui ci le 27 apparemment qui n'a pas été et si ça se trouve le 27 c'est son son ces échevettes là qui n'ont pas été montés voilà donc il y en a plus ou moins selon les couleurs puisque les couleurs qui demandent plus de forcément plus de cas je suis très contente de ça je me dis que ça peut être vraiment sympa donc je le renfile comme ça ça peut être vachement sympa j'ai vraiment envie de découvrir ça donc je me voilà je me suis dit ben pourquoi pas on propose le partenariat bas c'est l'occasion d'essayer voilà donc voilà pour ça pour le projet de la gorgeous je vais ranger à nouveau excusez moi je vais couper juste pour mettre dans le paquet donc voilà pour le projet des petites gorgeous voilà je suis très contente on va remettre ça sur le côté et on va découvrir le troisième projet mais de rien rien que déjà celui là je commencerai peut-être par celui là il ya quand même de la couleur quand même donc on verra vu toutes les échevettes qu'il ya le petit chien sera en premier ou pas on va voir le troisième le troisième projet le voici donc il s'agit du panda ça me rappelle mon gros panda en plouche quand j'étais plus jeune que je regrette bien de ne pas avoir gardé mais c'est comme ça on peut pas tout garder de notre notre petit de nos petits enfants de nos petits enfants c'est pas tout garder sinon il nous faudrait des châteaux ça serait bien que chacun un château on pourrait avoir chacun un petit peu de bruit en même temps mais voilà donc pour vous montrer le projet et ensuite je vous montre ceci le code barre pour faire le flash voilà je mets sur le côté voilà donc celui ci alors donc il ya moins d'échevettes comme le petit chien toujours pareil c'est bien arrangé dans ses kits de débutants dans ces kits là ben je trouve que c'est super bien pour démarrer donc quand vous arrivez vous avez un projet la première des choses qu'il faut faire je pense c'est classer vos couleurs avec les codes qui a marqué sur votre quadrillage pour justement commencer à bien répertorier tous vos couleurs et toutes les échevettes et tout ça c'est c'est très joli les couleurs sont très joli de celui ci j'aime bien c'est un peu plus lumineux que l'autre d'avant mais après il faudra voilà donc ça se présente toujours de la même façon donc là je remets comme il faut pour pas emmêler toutes ces petites ficelles je vais mettre ici en attendant de vous montrer la suite est toujours pareil on a le ici dans toi la présentation n'est pas toutes les mêmes je sais pas pourquoi il ya peut-être des kits moins débutants que d'autres donc si vous avez les aiguilles vous avez toujours des aiguilles dans les projets ça c'est génial que des aiguilles on n'en a jamais assez on peut les perdre elles peuvent casser etc etc donc celui ci c'est le panda qui se présente comme ceci le panda avec le chien non c'est un ours pardon c'est pas un chien c'est un ours donc c'est pas mal aussi c'est vraiment sympa j'espère que je vous voyez bien je pense que oui donc on voit le panda avec l'ours donc c'est tombé je le ramasserai après est donc pareil on a ici celui là il est comme ça il n'y a pas des instructions donc c'est le panda avec l'ours celui là je le ferai peut-être à la fin pour comprendre un peu comment ça marche voilà je trouve la photo très très belle donc je suis étonné qu' il n'y ait pas plus d'instructions dans ce volume là mais peut-être que voilà du coup et après c'est toujours la même chose de toute façon il faut donc en fait le but c'est de faire des petites croix donc voyez je vous montre un petit peu de près comme tout à l'heure quand on a compris comment ça marche après c'est plus facile évidemment donc voilà vous avez le code couleur sur le côté pourquoi pas en faire une photocopie mais je pense écrit assez gros c'est quand même relativement bien fait et après il faut trouver des cadres pour ça donc celui ci ce projet la mesure donc donc 29 37 il fait 37 sur 25 25,5 voilà donc c'est quand même assez grand comme projet voilà donc ben écoutez moi je suis ravi d'avoir reçu ce colis et puis c'est quand même bien emballé sauf ce troisième projet j'ai peut-être faut bien regarder quand vous commandez pour pour avoir pour avoir comment tout le kit complet voilà donc je suis contente et bien je remercie beaucoup la société cross stitch de me faire confiance pour vous montrer ses colis donc je vous remontre le panda et l'ours avec ça ensuite c'est les petites gorgeous avec leur lot des chevettes et le petit chien dans sa pochette celui là il est bien emballé tout ça et je me demande pourquoi ils font pas tous ces pochettes parce que c'est pratique et j'en ai un des pochettes comme ça on en trouve aussi au lidl donc c'est bien pour ranger ces choses dedans voilà donc ben écoutez donc ça ça fait partie de gorgeous j'espère que ma petite vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'aller visiter leur boutique donc n'oubliez pas tous les liens sont là en dessous en dessous de la vidéo dans le petit coin là je sais pas si ce sera de ce côté là ou ce côté là il ya une petite flèche vous développez et là vous avez tous les liens de la boutique vous avez également un code promo il me semble que c'est odile 05 à vérifier dans le dans le truc mais il me semble que c'est ça et donc qui vous donnera une réduction sur votre panier et voilà donc les prix sont relativement corrects je vous invite vraiment à aller faire un petit tour chez eux ceux qui aiment beaucoup le diamant painting peuvent y trouver leur compte et donc voilà moi je ne peux pas faire non plus de diamant painting c'est mon compagnon qui s'en charge et d'ailleurs je ferai une petite vidéo des créations qu'il a réalisé pour vous montrer un petit peu ce que ça donne voilà donc merci beaucoup de votre fidélité je remercie tout le monde de sa fidélité je vous fais plein 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 de zubi scrap je dis bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés n'hésitez pas à liker et commenter les vidéos c'est toujours sympa pour ceux qui les réalisent et ça fait toujours plaisir à recevoir pour les personnes elles ont envie de continuer et de vous faire plaisir aussi et de pouvoir vous faire bénéficier de bons plans de promo etc et puis en même temps de faire la découverte des choses diverses et variées voilà donc je vous souhaite un excellent dimanche ici on a un superbe soleil il fait très froid donc couvrez vous bien fait toujours attention voilà faites vraiment attention à vous et je vous embrasse et passer un excès une excellente journée ou une excellente nuit selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo merci beaucoup je vous je vous dis à à bientôt je vous salue et bye bye au revoir